Mon papa est décédé, je suis rentrée de mission à 1h du matin, il est décédé dans la journée. J'ai dû écourter ma mission, il y a eu tellement d'opportunités ratées avec ma famille, mes enfants, j'en deviens émotive. Et on se dit finalement pourquoi tout ça ? Pourquoi il n'y a pas... Je pense que j'ai fait le bon choix et je n'ai pas de regrets. Je suis madame Ba Thérèse Maïediouf, fondatrice de l'entreprise agroécologique Growing Life. Il y a eu un moment besoin de changer de vie, de monde, de faire ce qu'on a envie de faire, d'avoir un impact beaucoup plus touchable, palpable. Et comme j'avais déjà cette passion-là pour l'agriculture, ce qui a démarré par être un projet de vie personnelle s'est transformé en un projet d'entreprise sociale et solidaire autour de l'autonomisation de la jeune fille et de la femme. Ce qui m'a motivée à tourner le dos, on va dire, parce que je suis souvent décrite comme la folle du village, a commencé par ma propre famille qui ne comprenait pas ce choix de laisser ce confort salarial, ce confort matériel, voilà, ces voyages, ces missions, et de se tuer à la tâche dans un espace où il n'y avait pas un arbre quand je suis arrivée. Là, j'ai fait une petite plantation de manioc, mais c'est vraiment le manioc qui fond. On va arrêter toute l'importation là et essayer de faire pousser les choses à la maison. Et puis ça, c'est une variété de basilic, donc c'est le basilic sacré. On m'a parlé de fierté mal placée, on m'a parlé de crise de 45 ans, on m'a parlé de tout, mais je pense que c'est juste un geste aussi de survie. Mon premier marché, je me rappelle, il y avait des selfies à Touva parce que c'était aussi une sorte de bête de foire, la fonctionnaire internationale, madame la directrice qui vend ses tomates au marché fermier, et moi j'ai adoré. L'amour de la terre, franchement, pour être honnête, c'est au Laos où j'avais envie de manger du gombo que je ne voyais pas, du bissap vert que je ne voyais pas, que j'ai demandé à mon époux qui rentrait du Bénin, de me ramener des semences. Je pense que c'est la première vue du premier fruit de mes plants qui a complètement bouleversé ma vie. Ce que j'ai pronté pour la première fois de ma vie, c'était du gombo et du bissap. Les enfants, je vous laisse ça, donc je pense qu'on ne va pas mourir de faim, ça va être pour le déjeuner. Mon parcours, il est simple, il n'est pas simple. Je suis, comme beaucoup, un pur produit de l'école sénégalaise, donc du CI à la maîtrise. Et puis une expérience professionnelle avec l'IRD en anthropologie, la santé. Maîtrise en santé de la reproduction, population, développement à l'Université de Dakar. En avant de prendre une bourse, le troisième cycle, avec une spécialisation en santé de la reproduction. Et puis ma carrière internationale a démarré à partir de là, avec l'AGICA. J'ai la directrice d'un programme régional qui couvrait neuf pays. Et c'est de là, franchement, où j'ai senti la lassitude. Donc, cours, pourquoi ? Pour qui ? Et on prend le choix. Pour moi, ça a été assez simple, assez clair, assez limpide. D'un retour d'une vie plus sereine, plus calme auprès de mes enfants que j'ai délaissé pendant des années, de mon époux. Aujourd'hui, cette ferme-là, pour moi, c'est de l'autonomisation de moi-même. Aujourd'hui, je ne dépends pas du salaire de quelqu'un. Je ne dépends pas du dictat d'un bailleur de fonds. Je dépends de ce que la terre veut bien me donner. Et mes bailleurs de fonds, ce sont mes clients. Donc, j'aimerais que chaque femme, aujourd'hui, dans ma zone et au-delà, puisse un jour pouvoir bénéficier de ça et ne dépendre de personne d'autre que de soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada